Tout le monde se gosse ! Balance les randos ! C'est la dernière fois que tu me vois. Ça fait trois fois en quatre mois que tu viens dans ce bureau, je ne peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Prends-moi pas, je parle pas aux faibles. C'est dans les foyers qu'il a pris de mauvais prix. Enculé ! D'où je viens, je viens de Steyn, donc de la Seine-Saint-Denis. J'ai vécu là-bas depuis que je suis né. J'ai été à l'école comme tout le monde et j'ai fini mon CAP. En fait, à la base, je ne voulais pas faire de la menuiserie moi. Je voulais faire de la plomberie, mais il n'y avait pas de place dans le lycée, donc je suis partie en menuiserie. Et du coup, ça m'a quand même assez plu, on va dire. Ma mère, elle est fonctionnaire, travaille à la mairie de Steyn, et mon père, c'est un plombier. T'es qui toi ? C'est lui étant l'éducateur à partir d'aujourd'hui. Je reste pas là, là ! Saisite la chance mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la putain ! T'es ici pour ton bien. T'as la capuche ? Qu'est-ce que ça a représenté le cinéma ? En fait, je regardais quand même beaucoup de films. Ça a toujours été quand même une belle chose pour moi, le cinéma. J'aime bien le cinéma américain, mais j'aime plutôt les films réels, qui sont des histoires vraies. Comme réalisateur, j'aime bien Luc Besson. J'aime bien Belmondo comme acteur. Et en tout cas, j'ai toujours adoré le cinéma, même avant de pouvoir jouer un film. Je suis fatiguée de le suivre comme ça, dans les commissariats, dans la justice. J'en sais plus. Mille maman. Mille maman. Ce n'est pas les murs sombres d'une cellule qui vont aider à y voir clair ? À un âge, on s'interroge. Ce môme, il va péter un câble en prison. Moi, j'ai confiance en toi. J'étais au lycée, en fait. J'étais tout simplement en pause, à 10h. Et il y a une dame qui m'a dit, ton profil correspond. Elle m'a expliqué un petit peu le scénario en bref. Et ça m'a plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce casting-là. Et parce que ça m'intéressait de voir aussi comment ça se passait le cinéma. Pas que en dehors, en regardant, en étant spectateur. Et plutôt à l'intérieur. Et je suis content d'avoir pu vivre cette expérience. Et c'est génial, quoi. Le jour où j'ai été choisi, il y a eu une très grosse émotion. Et ça a été très fort. Et puis, je suis resté normal au télévol. Mais après, j'ai sauté de voix. J'étais tout content. Je l'ai dit à toute ma famille. Et ça m'a beaucoup plu. Ça a été un très gros travail. Parce que je suis quand même, on va dire, opposé un peu de Maloney. Même si j'ai un très gros caractère. Mais ça a été très dur. Et il y a quelques scènes qui ont été marquantes et touchantes. Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente ? Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Ça s'est réglé, ces problèmes de violence ? Couteau du travail. Milo ! Je savais qui était Catherine Deneuve, franchement. Mais je ne la connaissais pas plus que ça. Et je n'étais pas au courant de tous ces films. J'en avais vu quelques-uns. Mais voilà, je ne connaissais pas exactement. Je savais que c'était une très grande personne dans le cinéma. Ça peut poser problème d'être avec un acteur qui a de l'expérience. Et du coup, pour un acteur qui a de l'expérience, de voir quelqu'un qui est novice et qui vient juste d'arriver, qui n'a aucune base, qui ne connaît rien. Donc, ouais, ça a été quand même un peu... J'ai eu quand même peur. Elle m'a mis très, très à l'aise. Tout le monde m'a mis très à l'aise. Et je pense que c'était une petite famille sur ce tournage-là. Et ça me plaît beaucoup. Et je pense que je donnerais tout mon possible pour continuer.